Bonjour à tous, c'est Electric 4. Aujourd'hui, je vais faire un cinquième épisode sur GTA 5. Aujourd'hui, je me suis quand même moissé un peu d'argent. On va aller s'acheter un garage 10 places. Celui-là que je parlais, près de... On va le faire tout de suite. On va aller s'acheter ça. J'oubliais, c'est par le téléphone qu'il faut aller. Donc, ici, le garage est là où on va aller vendre les véhicules. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est plus un garage pour remoncer des véhicules à des prix genre de 7000 à 9000 euros. Peut-être même 5000, tout dépend de quel véhicule je vais réussir à trouver. Je vais faire un genre de vol de voiture, mais les petites. Je ne vais pas m'organiser et aller dans des grosses vols de voiture tout de suite. Et on va faire un peu de cash quand même. On peut vendre une voiture par jour. Donc, je vais remoncer 10 véhicules et je vais checker les prix. Et quand je vais avoir une voiture qui est vraiment payante, je vais aller l'inscrire. Et la prochaine fois que je vais en trouver une autre, je vais savoir que celle-ci est bonne comme prix. Donc, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est 6 places. Ici, nous, on a 6 places. 2 places. On a un ici à 10 places, 150 000. Ensuite, on a 6 places ici aussi. Un 6 places plutôt, pas un 10. Et on a un 10 places à 142 000. Je vais en avoir de prendre celui-là parce qu'il est quand même plus près. Il y a quand même lui qui est quand même assez près aussi. Mais je pense qu'on va prendre celui-là. Il coûte un peu moins cher. Je pense que ça va être lui. Donc, on va s'acheter celui-là. Acheter propriété. Donc... Si je reviens en arrière. Donc, comme vous avez pu le voir, je crois qu'on avait le droit seulement qu'à deux propriétés. Je ne suis pas sûr, là, mais on va le tester plus tard. Si je décide d'avoir un plus gros appartement, il va peut-être aller et me m'acheter un à un autre endroit. Donc, pour le moment, le garage, il est là. Et notre maison est toujours ici, là, en bas, à 6 places. Moi, en ce moment, je suis là. Ce qu'on va faire, je vais essayer de trouver un endroit. Où il y a des parkings. Qu'on puisse, tu sais, choisir des voitures. Ou, des fois, c'est des petits quartiers. Où je ne sais pas grand monde. Qu'il y a des voitures sur le côté. Je ne valerai pas des voitures... des voitures qui sont... que du monde de l'autre. Parce que ça, ça vous met des primes sur vos têtes. Et ce n'est pas trop bon. Donc là, en est une, en ce moment, une voiture. Je pourrais peut-être prendre celle-ci et l'amener... Elle a l'air quand même bien. C'est une... Je ne sais plus quelle sorte que c'est, mais on va les prendre en note plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un itinéraire pour me rendre... ici. Comme ça. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est... Ce que je vais faire, je vais débarquer. Et je vais rembarquer dans la voiture. Et là, ça va me donner le nom. Et ensuite, après la vidéo, je vais pouvoir prendre le nom en note si je veux. Donc, ça, c'est un truc... que je vais faire. Ça va être moins compliqué que de prendre les noms en note. parce que le nom de la voiture ne reste pas... on ne reste pas longtemps. Donc, OK. Celle-ci a l'air bien comme voiture, mais je crois que ça va être une voiture... peut-être plus chère que 3 000 $, mais peut-être pas une 7 000 $, 9 000 $. Alors, ça dépend. Des fois, regardez si on voit une voiture sur le bord de même. On peut checker un peu. Ça a l'air bien, celle-ci. Je vais quand même garder celle que j'ai en ce moment. Là, là, c'est sûr que là, je n'irai pas checker chaque voiture à chaque fois. Ce que je vais faire, je vais me remplir le garage de 10 voitures. Et je vais quand même en vendre une. Si le prix n'est vraiment pas bon, je vais aller chercher un autre dans le garage. Il va prendre en note le prix. Même si le prix n'est pas bon, on va le prendre en note. Parce que si je récupère une voiture du même prix, de la même sorte de voiture, je vais savoir le prix. Qu'est-ce que ça vaut. Et je ne vais pas... Donc, ce serait ici. Non, c'est plus loin. Plus loin. Ok, je le vois, c'est où. On rentre par ici. Ah oui, on rentre par là. Je pensais que c'était une clôture, mais ce n'est pas une clôture. Donc, ce serait ici. Et voilà. Ok. Oh, wow! C'est blanc. Très, très blanc. J'aime bien, par exemple, comment c'est fait. Ok, il y a un ascenseur là. Je ne sais pas si ça va quelque part. On va aller voir, mais je ne crois pas. Ça ne doit aller nulle part. Donc, on va pouvoir avoir beaucoup de véhicules ici. Et on a même un garage ici. Ici, ça doit être pour placer les voitures dans le sens qu'on veut. Oui, c'est ça. Ça, c'est une astérope. Donc, ok. Pour sortir, il faut sortir par la porte du garage. Donc, on va se trouver des véhicules. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de se trouver quand même des bons véhicules. Ce qui vend bien aussi, c'est des... Le nom ne vient pas à l'esprit. Des véhicules utilitaires un peu, là. Ça, ça se vend bien. Moi, ce que j'aime, c'est me trouver un parking. Et là, on a beaucoup de choix de voitures. Là, il y en a un sur le bord, là-bas. Peut-être qu'on va aller voir. Ici. Il n'y en a pas. Il n'a pas l'air ouf. Il n'a pas l'air normal. Bon, ok. On en a deux ici, là, comme je parlais, des utilitaires. Donc, je vais essayer peut-être prendre le bleu. Et l'autre aussi. Donc, on va... Ici, il n'y a personne en plus pour nous voir. Donc, c'est parfait. Je vais couper la musique, là-bas. Et là, c'est... On veut voir, c'est que... Je n'ai pas remarqué quelle marque c'était. Balardo Glesley. Un SUV, c'est ça que vous cherchez, tantôt. Vous cherchez ce nom-là, un SUV. Et là, on est proche du gare, en plus. On va aller Venezuela. Ça nous en fait de Hot 2. Je crois que ce SUV, là, va se vendre quand même pas pire. On va voir plus tard. Non, 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 non... Et regarde, c'est bizarre, c'est le même véhicule, regardez, je sais pas si c'est un bug, c'est le même véhicule que j'ai pris tantôt, et à côté, regardez cette voiture, là je vais tester cette voiture-là, c'était pas elle qu'il y avait tantôt à côté de celle-ci, c'était la nôtre, et j'espère que je vais prendre celle-ci. C'est parti. C'est en essayant des marques que je connais pas que je vais, à un moment donné, je vais avoir toutes les marques sur une feuille, je vais savoir quelle marque est la mieux, donc au début ça va peut-être être moins payant parce que, c'est plus difficile de trouver des voitures avec des bons prix parce que je les connais pas encore, donc je vais flash-planer des notes un peu, là. Mais, c'est le but que je veux avoir, c'est commencer à avoir une liste de voitures, regardez, les voitures changent ici à tour de rôle, là. On va essayer celui-là, mais à moins que, attendez, je me sens qu'il y en a un autre, là-bas, on va aller voir. Wow, je pense que c'est la même qu'à la blanche, mais je suis pas sûr. On va voir pour la même. On va voir pour la même façon. On va voir, ils vont être tous les deux, une à côté de l'autre. C'est-tu la même chose? Ouais, je crois que ça se ressemble beaucoup, mais je crois que c'est des véhicules qui vont se vendre bien, donc je vais les garder tous les deux. Donc, on va continuer. Je crois que je vais essayer de trouver un autre endroit. Il y en avait sur le bord du chemin aussi. J'aime moins ça sur le bord du chemin. Oh non, ça vaut pas grand-chose. Je vais savoir, là. Euh, non. On va continuer. Si je m'envoie à droite, je m'envoie... ... ... ... Mais j'aime beaucoup les tits. J'espère un gros morceau. Je ne pense pas qu'il va y avoir des voitures ici. Je vais traverser, je vais monter l'eau et on va... ... ... ... OK. On a une liste de véhicules que Simeon recherche. Une Dunbury, Land Stalker, puis il y a d'autres sortes. Moi, ce que je vais faire, on va faire tout de suite. On va essayer de trouver une des voitures que lui veut. Et si on trouve une des voitures que lui veut, on va falloir changer la couleur et ensuite aller lui vendre. Et on va faire un beau montant grâce à ça. Moi, j'aime bien ces missions-là parce que... ...si on tombe sur le bon véhicule... ... 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 viele ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va couper la musique. Ouf qu'il y a du flic qui t'en venu dans le coin. Là faut que je change de chemin c'est ce que ça veut dire parce que là, à chaque fois j'en rencontre un. On va couper la musique. On va couper la musique. Le but aussi c'est de faire des changements de rues rapidement. Comme là j'ai tourné à gauche, à droite, en tout cas j'ai essayé de... Je viens de voir un policier juste en face de moi donc j'ai décidé de changer de direction. Donc j'ai réussi à leur échapper. Ah! Simeon justement veut le véhicule que j'ai donc c'est parfait. Il faut juste... C'est pour ça que la police est après moi. Il faut que je me trouve un garage pas loin donc... On va commencer par ça. OK. Il y en a juste là. Donc on va aller là. Il faut changer pour l'en vendre à Simeon. Il faut vraiment changer la couleur de la voiture. Et ensuite il va vouloir juste changer la couleur. Ensuite il va vouloir qu'on... On va aller y vendre. Donc il y en a un ici. Là par exemple avant, je vais vous montrer sur mon téléphone. Si vous voulez savoir quel véhicule qui vend, on va sur contact. On va sur... Simeon ici. On appuie dessus. Euh... non c'est pas comme ça qu'on fait. Oh oui c'est... il nous a envoyé un message. Je vais pouvoir aller voir ça. Regardez, récupérer ses véhicules, il y a toute la liste des véhicules que lui veut. Et là, en ce moment, je suis dans un véhicule que lui veut, donc c'est pour ça que ça... Mais il va nous demander seulement un véhicule, donc, il n'y a pas le choix qu'on en trouve un. On y va direct. Donc, là, ce que je vais faire, je vais changer la couleur. Voilà, comme ça. On fait réparer le véhicule. Et là, on change la couleur. On n'a pas besoin de faire de prévention de vol et tout ça. Ça n'a aucune importance. Euh, non, là, c'est... On va prendre classique. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. On a un gardé. 592, 585. On essaie de prendre couleur qui ne coûte pas cher. Donc, 585, c'est pas mal ça. Je vais prendre un assis foncé. Comme ça. Ici. Ça y est. Et quand on va sortir... Quand on va sortir du garage, Simeon va nous attendre. Regardez. Si on regarde, il faut y livrer. Et lui, il est tout le temps ici. On va se mettre un repère. Écoutez. J'ai eu une idée pour une nouvelle vidéo aussi. J'ai des idées pour... ... j'ai eu une idée pour une nouvelle vidéo aussi. On va voir ça. que je vous montre ça, c'est qu'à un moment donné, je me promenais sur le bord du chemin. Là, je voyais une femme qui fouillait dans les poubelles. Là, je me suis dit, ça serait drôle de faire des vidéos pour montrer qu'est-ce que font les personnages qui sont non-joueurs, les PNJ. Donc, voir ce qu'ils font d'intéressant, voir ce qui arrive aussi, et de vous montrer peut-être des choses que j'ai déjà essayé, que j'ai trouvé très drôle à faire. Comme ça m'est déjà arrivé aussi d'être bloqué une lumière parce que c'était très serré et la lumière était rouge. J'ai clacçonné le gars en avant pour qu'il passe à la rouge pour que je puisse passer. Ça, j'ai déjà fait ça. Donc, l'interaction aussi, peut-être montrer des interactions qu'on pourrait avoir de drôle avec les PNJ. Ça serait vraiment drôle. Donc, je vais peut-être faire quelques vidéos comme ça là-dessus. Comme tout à l'heure, là, on a vu un joueur, il y avait un PNJ qui était bizarre un peu sur le bord du chemin en put-in. Il avait l'air à marcher bizarre. Il n'avait pas l'air normal, déjà. Il n'avait pas l'air normal. Je vois que nous avons un chien, Captain. Il y a aussi l'affaire, la prochaine chose que je vais m'acheter, c'est sûrement une moto de course. Pour faire des courses. Parce que les motos qu'on fait... Oh. Hey, c'est Ron, de TPI, ici. Certains c*****s sont encore essayés de faire des choses qu'ils sont nommées. Aidez-nous en combattant. Je ne sais pas quelle propriété qu'ils parlent, là. On va commencer par livrer cette voiture-là. Et je pense que je vais aller à ma propriété la plus proche. La plus belle de sa couleur-là, je trouve, que bleu pâle qu'elle était avant, là. Je trouve que c'est pas une belle couleur bleu pâle, là. Je trouve qu'il y a des clôtures, là. Ok, on arrive. On est pas loin. Ici, là, il faut se méfier. Il faut pas freiner. Parce que... C'est des clôtures. Il y a des clôtures, donc... On est pas habitués. On les défonce, mais... Moi... J'ai mieux l'arrêter. Bon, le garage est pas loin. Ici, il y a des voitures, ici. Vous allez voir le montant qu'on se fait avec. Ça me coûte à peu près... Je pense... Je m'en prie plus dans la gauderie. OK. Nous devons être bien. Ce n'est pas de bonne condition. Le prix que ça m'a coûté, c'était 585, je crois, pour la peinture. Puis, j'ai payé une centaine de piastres. Une centaine de dollars pour... Oh! Elle me donnait un 3878 dollars. J'ai fait du profit, quand même. Mais... C'est pas du profit extraordinaire. On va quand même le mettre dans la banque, là. Je pensais que ça allait être payé... Plus payé que ça. Puis, d'habitude, ils nous donnent des 5000. Là, peut-être parce que je n'ai pas trouvé la voiture qui valait 5000, là. Euh... Je vais mettre ça dans ma banque parce que je ne veux pas. Mais on va ça avec beaucoup de cash, là. Donc... On va essayer de se trouver une autre voiture. Là, il n'y a pas grand choix, hein. Il y a un camion. Les camions ne sont pas payés, je peux vous le dire. Là, je n'ai essayé quelques-uns. Euh... On pourrait en essayer un pareil. On va prendre ce camion, là. Mais avec, je vais aller à ma première propriété. Qui est... Ici. Il disait qu'on avait une propriété qui était menacée. Donc, je vais aller voir les gros deux, là. Je vais aller voir les camion, là. C'est tout des bobcats. Le camion, dans ce jeu, là c'est toutes des bobcats. Et en même temps, je vais vous montrer mes voitures que je me suis trouvées. C'est quand même des belles voitures, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais m'acheter une voiture plus performante. Parce que les voitures, les performantes, on ne peut pas les garder si on les voit. Il faut vraiment les acheter. Je crois que c'est ici qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est rouge la même. Je veux dire qu'il se passe quelque chose. Nous avons besoin d'un pullback. Oh, c'était plus dur que je pensais. Je crois que je vais changer d'arme. Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va ! C'est parti ! MOTHERFUCKER ! F***ing bum ! F*** YOU, Bensy ! F*** you, Bensy ! F*** you, Bensy ! You stupid ! Man down ! F*** you, Bensy ! Oh, il a été hit ! Je suis de l'amnoie ! Tu es foutu de l'autre soldat ! Ils m'entendent ! Tu es terminé ! Oh ! Oh ! Drop that weapon ! Yeah ! Fuck you ! Be careful ! Je crois qu'ils sont en haut ! Il y'en a en haut ! Oh ! Je crois qu'ils sont en haut ! Il y'en a en haut ! Je crois qu'ils sont en haut ! Fuck you ! C'est un peu ! Je crois qu'ils sont en haut 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 ! Une fois... Un moment donné ! Je crois qu'ils sont en haut ! Il y a des angles ! Donc, on a fait une petite mission ensemble J'essaie de me trouver un véhicule Je vais quand même mettre un véhicule qui serait intéressant Attesté, comme un véhicule comme ça Je vais attendre qu'elle s'envenait la porte plus loin Il y a celui qui a de l'autre bord là aussi Ouais, peut-être lui Je vais passer par mon autre garage pour vous montrer Les voitures que je vous parlais Ben, ma maison, tout le monde dit, l'appartement que j'ai La maison que j'ai acheté On n'est pas trop loin de toute façon Et vous allez voir, j'ai acheté des belles voitures J'ai toujours gardé ma moto, j'ai encore ma moto J'essaie de me mettre une vue plus loin, une vue plus éloignée Sauf que là, on voit quand même assez plus Ça fait rien Donc en même temps, je vais vous montrer les voitures que j'ai dans mon garage Vous allez voir que moi, j'aime bien les Monster Car Là, on a toujours une moto qui est ici Je m'étais trouvé une super belle moto à un moment donné Sauf que là, j'ai pas pu la ramener Il y a un Zigoto qui transférait tous les joueurs au même endroit C'était comme un mode, j'ai l'impression qu'il y avait Un peu un mode tricheur, j'aime pas trop ça Mais j'ai perdu la moto qu'elle avait trouvée Elle était plus belle que celle-là Donc, regardez Je peux peut-être vous monter des marques On va commencer par elle par ici C'est la Phoenix Une belle voiture J'ai pas encore amélioré le moteur Mais je pense qu'elle, je vais faire des courses avec Donc je vais sûrement améliorer le moteur J'ai mis une couleur spéciale un peu Puis j'ai mis aussi un Aude qui était pas comme ça avant J'ai mis un aileron arrière aussi Donc la Phoenix Ensuite, j'ai la petite Ruineur Que je sais pas si je vais garder encore Mais je la trouvais quand même bien Ensuite, j'ai la Dominator Je l'ai essayée dans une course Sauf qu'elle a un désavantage À une bonne vitesse Sauf que quand j'arrivais pour tourner J'avais beaucoup de difficultés à tourner avec Elle était pas trop agile la voiture Ensuite, la Vigero Que j'avais au début de mes vidéos Je crois que je l'avais celle-ci Donc... On va regarder Je vais vous montrer l'aileron C'est des belles voitures Vraiment L'aileron que j'ai mis Celle-là Celle-là, j'avais quasiment rien changé dessus Je crois que c'était la couleur que j'ai changé Peut-être même pas Ensuite, la verte ici aussi J'ai changé la couleur J'avais mis vert J'ai pas changé grand-chose dessus Celle-ci non plus, j'avais rien changé J'avais même gardé la même couleur Que le plancher même C'est des belles voitures Que je vais sûrement essayer dans des courses Sans des voitures spéciales Ça va être des voitures vraiment que les gens ont Mais... Ça va être à voir Donc c'est les voitures que j'ai J'espère que vous avez apprécié De voir mon garage avec mes voitures Que j'ai... Ça c'est des voitures que j'ai toutes volées J'ai pas... Je me suis pas... J'ai pas acheté ça Donc on va aller... On va aller porter ce... Ce véhicule-là Je pense que... Ça va être la fin de la vidéo Je pense, oui Ah, regardez là C'est vrai que vous avez réglé la charge quotidienne De votre propriété 50$ Je vais payer le mécano 100$ la journée Du point de vue que le mécano C'est à 50$ Mais là... J'ai deux garages Donc... Ça va vous coûter le double Donc... 100$ Donc c'est des choses à prévoir quand vous jouez C'est... C'est de la journée Ça va me coûter 150$ Autrement dit Donc je vais... Ce que je vais faire Je vais aller mener cette voiture-là Au garage Ensuite Je vais remplir le garage Au complet De voitures Toutes sortes de voitures Et je vais sûrement refaire une vidéo Pour vous montrer Quand je vais aller en vendre une Et tout ça Donc... Pour tout de suite Ce que je vais faire Je vais aller porter celle-ci Je vais salir Je vais aller Ils J'ai poussé tout droit, il fallait que je tourne. Oh celle-ci, je devrais venir la chercher tantôt. Est-ce qu'elle est vraiment pour pire? A mon avis, la voiture que je viens d'amener au garage, elle ne doit pas être payante. Donc en ce moment, j'ai ça. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc on a cinq. Donc je vais finir là-dessus. Donc on va se revoir dans une autre vidéo. Je vais vous montrer un peu comment je vais faire pour le prix. Et vous allez voir que c'est vraiment... Je vais vraiment marquer chacune des marques que j'ai prises sur une feuille en regardant la vidéo encore. Et je vais pouvoir comparer les prix. Et la prochaine fois, je vais tomber sur la même marque qu'une voiture qui ne coûte pas cher, qui ne me donne pas beaucoup. Ou je ne la volerai pas. Je vais la laisser là. Je vais en prendre un autre. Donc... Ou m'en trouver un autre mieux. Donc c'est comme ça que je vais faire. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir toutes les... Je vais savoir quelles voitures vaut les plus chères. Donc... Il y a des voitures que je vais peut-être tester aussi. Que souvent, ils ne veulent pas parce que c'est des... En voitures premium. Qu'il faut absolument acheter. On verra bien ce qui va arriver. Donc c'est Electric et l'autre qui vont vous dire au revoir. À la prochaine vidéo pour GTA V. Bye.